Pour cette recette de gâteau au fromage, il va nous falloir 3 verres de crème liquide, 2 pots de crème fraîche, 4 cuillères à soupe de sucre glace, 4 cuillères à soupe de pouding à la vanille, 1 cuillère à soupe de café qu'on va mélanger avec 1 verre et demi d'eau, des petits beurres et si on veut que ce soit encore meilleur, on va rajouter un petit peu de riz battre à lave. Pour la première étape, vous allez avoir besoin de votre maman. Donc avec maman, on va battre, battre, battre la crème liquide jusqu'à ce qu'elle devienne une chantilly. Une fois que la texture commence à devenir un peu plus épaisse, on va rajouter le pouding. Vas-y Talia. On a battu encore quelques secondes et maintenant Talia va rajouter le sucre glace. Vas-y. Et on met une crème fraîche là. Et on met la deuxième. Voilà, on va maintenant rajouter les 2 pots de crème fraîche. Encore un. Après ça va. Comment tu peux te rappeler ? On y ajoute. Maintenant on va mélanger tout doucement. La crème au fromage est maintenant prête. On a préparé dans un bol du café avec de l'eau, une cuillère à soupe de café avec un verre et demi d'eau. Ici on a mis des petits beurres. Et maintenant on va commencer à monter le gâteau dans un tupperware comme ça on va pouvoir refermer. Moi j'utilise un tupperware en plastique parce que c'est pratique avec le couvercle. Mais vous pouvez utiliser un moule en aluminium, un moule en métal, en porcelaine, ce que vous voulez. Je le passe au beurre, je le remonte dans le café. Je le colle bien. Bravo. Alors Talia elle prend un petit beurre qu'elle trempe dans le café. Oui, je le remonte dans le café. Et ensuite elle le dispose ? Dans le moule. Dans le moule. Bravo Talia. Alors vas-y, dis-nous ce qu'on fait maintenant. On la prend. Une cuillette. Ouais. Ah c'est comme ça. On étale. Bravo. On étale. On étale. Et on en remet. Tiens reprends un peu Talia. Alors on va mettre un tiers de la crème par-dessus les gâteaux. Non, c'est que j'aime. Maintenant on va rajouter une deuxième couche de petit beurre. On a mélangé de la ribâtre à lave avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide. Et maintenant Zalman va mettre la ribâtre à lave sur les petits beurres. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre la ribâtre à lave, mais c'est encore meilleur avec. Maintenant Zalman va rajouter environ trois cuillères de crème. Voilà, on étale bien pour que ce soit bien lisse. Maintenant on va rajouter la troisième couche de gâteau. On termine avec tout le reste de la crème. Une fois qu'on a bien lisé le gâteau, on peut le décorer soit avec des petits bonbons, des petits chocolats, de la pâte à tartiner. De la ribâtre à lave ou même des petits beurres, ce que vous avez envie. Et voilà, le gâteau est décoré. C'est parti pour deux heures au congélateur. Et ensuite on pourra le réserver au frigideur. Sous-titrage Société Radio-Canada